La série sur les erreurs les plus fréquentes qu'on retrouve en street continue, et cette fois avec une erreur que j'ai même pas faite personnellement, mais que j'ai déjà vu plein de fois au parc. Cette erreur, c'est le fait de ne jurer que par les élastiques. Si on devait citer un accessoire qu'absolument tous les streeteux ont déjà utilisé et utilisent quasiment à chaque séance, c'est bien les élastiques. J'ai déjà fait une vidéo qui détaille comment utiliser les élastiques, parce que c'est un outil qui peut s'avérer vraiment bien si on l'utilise correctement. Le souci, c'est que beaucoup l'utilisent trop. Quand j'encontre des nouvelles personnes au parc, je discute toujours avec elles pour essayer de comprendre comment elles s'entraînent et voir si ça fait sens. Je vais te raconter les arguments que j'ai déjà reçus de la part des personnes qui ne juraient que par les élastiques. L'argument numéro 1, c'est la spécificité. Je fais du spécifique quoi, je veux la full planche, donc je fais de la full planche même si je mets 30 000 élastiques. Je vais pas faire une tuck, c'est nul la tuck, que c'est pas suffisamment spécifique au niveau de l'angle de l'épaule. Les élastiques dénaturent autant le mouvement qu'une tuck planche. Surtout que ces personnes-là voient la spécificité au travers de l'angle que t'as au niveau de l'épaule. Tu pourrais tout à fait voir la spécificité par le fait de travailler auprès du corps et pas avec 30 000 élastiques. Ça se défendrait tout aussi bien. Après tout, en strict, tu vas apprendre à contrôler le poids de ton corps, pas contrôler ton poids avec 30 000 élastiques qui te tire d'une manière bizarre. Donc l'argument de la spécificité ne tient pas. Si je te donne un exemple plus précis, si tu galères encore en tuck, ça sert à rien de mettre 30 000 élastiques pour essayer de faire une foule. Le mouvement devient tellement simple que ça n'a plus rien à voir avec la figure de base. Et souvent, l'élastique est placé n'importe comment, donc ça dénature complètement l'implication musculaire. Ensuite, argument numéro 2, et c'est probablement celui qui me fait le plus rire. Je vais commencer avec 10 élastiques et chaque semaine, je vais enlever un élastique. Comme ça, au bout de 2 mois, ouf, j'ai la figure que je veux. Alors, si s'entraîner, c'était aussi simple, j'aurais pas de taf. Et aucun autre préparateur physique, d'ailleurs. Tu remarqueras que toutes les personnes qui ont raisonné comme ça n'ont pas progressé. Pourquoi ? Parce que la surcharge progressive, basée juste sur un seul facteur, donc là, à savoir l'intensité, enlever des élastiques au fur et à mesure, c'est biaisé. Ça marche pas parce que tu délaisses peu à peu le volume que tu fais. Si tu veux forger ton corps à la tâche, c'est pas en en faisant de moins en moins que ça s'améliore, même si t'augmentes la difficulté. Si au début, tu peux faire une minute de hold parce que t'as mis 30 000 élastiques, mais que chaque semaine, tu perds 10 secondes de maintien parce que t'enlèves un élastique, au bout de deux mois, t'auras pas ta planche. Au bout de deux mois, tu seras juste à faire des essais de une seconde qui seront pas suffisants pour mener à de l'adaptation sur le long terme. En gros, tu peux imaginer que plus un stress est prolongé, plus il va avoir un impact structurel sur tes muscles, tes tendons, tes ligaments, tes os, etc. Et plus un stress est court, plus il va avoir un impact nerveux. Regarde, si tu fais un effort de 2-3 secondes maximales, ça chauffe. Là, à mort, à la fin de la série. Ça chauffe pas dans le corps. À l'inverse, si je te dis « fais un max de pompe », ça chauffe un peu dans la tête, certes, mais c'est surtout les muscles et le corps qui est au bout de sa vie. Tu peux garder cette image-là en tête. Donc si je reprends l'exemple courant du « ah bah tiens, je vais enlever un élastique toutes les semaines », t'auras de moins en moins d'adaptation musculaire parce que tes entraînements seront de plus en plus nerveux. Et à la fin, les séries seront tellement courtes que tu perdras même en technique, ta forme va se dégrader. Bref, c'est la recette de la blessure. Bon, c'est bien d'énoncer des arguments et de les contrer. Maintenant, on va apporter des solutions. Tu dois garder en tête que l'adaptation est toujours binaire. C'est un peu comme si ton corps, il s'habituait au type de surcharge que tu lui proposais. Si tu essayes toujours d'augmenter l'intensité, il y a un moment, le corps comprend que ça ne le met pas en danger. Si le corps n'est pas en danger de mort, que sa santé n'est pas mise en péril, il n'a pas de raison de s'adapter. Rappelle-toi, c'est un flemmard. Il veut économiser de l'énergie, lui, c'est tout. Donc, augmenter l'intensité, c'est bien, mais dès que tu vois que tu commences à stagner, il faut augmenter le volume aussi. Puis, tu peux alterner intensité-volume, intensité-volume, etc. Même souvent, en préparation physique, on jouera sur plus que deux facteurs. Trois facteurs, c'est souvent ce qui marche le mieux. Si tu veux comprendre les différents facteurs de la charge d'entraînement sur lesquels tu peux jouer, l'e-bible of static, je te rappelle, tu peux le télécharger gratuitement dans la description. Et pour me soutenir, tu peux même acheter la version complète au format papier. Pareil, il y a le lien dans la description. pour bloquer une nouvelle intensité, tu dois accumuler à une intensité inférieure. J'en parlerai davantage dans une autre vidéo qui explique comment tu convertis ton endurance en force. Alors, j'en profite pour te rappeler que tu peux aussi me suggérer un sujet de vidéo que tu voudrais que j'aborde. Comme d'hab, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc, rappelle-toi que l'adaptation est toujours au moins binaire. Tu dois augmenter le volume que tu sais faire à une intensité donnée si tu veux réussir à passer à l'intensité supérieure. Tu peux voir ça un peu comme une pyramide. Tu élargis la base pour pouvoir monter plus haut. Ok, mais du coup, augmenter le volume, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie pousser tes séries à fond pour aller gratter des répétitions supplémentaires. Si tu veux construire un potentiel de force, tu dois forcer. La difficulté, c'est que plus un mouvement est technique, plus c'est difficile de forcer dessus. Et c'est là où je reviens sur l'élastique. Si ce que tu veux, c'est débloquer une nouvelle progression, réussir à passer à la full planche, eh bien, il faut que tu forces. Si tu n'arrives pas à forcer, te concentrer sur l'angle spécifique de je sais pas quoi avec un élastique qui simplifie beaucoup trop le mouvement, ça sert à rien du tout. Il vaut mieux des exercices moins farfelus, moins spécifiques, mais où tu peux forcer comme un bourrin, ce sera beaucoup plus efficace pour te créer du potentiel. Mais comme toujours, ça fait plus vendeur de dire « Voici le nouvel exercice miracle si tu veux la planche, voici l'outil indispensable qui te manque pour réussir à la débloquer. » Je t'ai déjà raconté que lorsque je me suis mis au street, en trois mois, j'ai débloqué straddle planche, front lever, back lever, one arm back lever, drapeau. Qu'est-ce qui m'a permis de débloquer tout ça ? C'est parce que j'avais des super bases en 7NREP. Mais du coup, Malo, est-ce que c'est intéressant d'utiliser l'élastique tout court ? Rappelle-toi que tu veux apprendre à contrôler le poids de ton corps. Alors la majorité de tes entraînements doit être au poids du corps. Les élastiques doivent uniquement être utilisés pour peaufiner un mouvement que tu sais déjà faire, pas pour le débloquer. Une fois que ta technique est parfaite à l'élastique, dans ces cas-là, ça peut faire office de renforcement musculaire, comme le ferait le 7NREP lorsqu'on est à un niveau un peu plus bas. En gros, quelqu'un qui est plutôt clean de base et qui aurait 3-4 straddle press pourrait utiliser les straddle press à l'élastique en renforcement. Or, la plupart du temps, celui qui utilise à fond l'élastique a une straddle planche de 3-4 secondes moche à tout péter, ce qui est une erreur parce que, comme je te l'ai dit, plus tu forces, moins tu peux te concentrer. Et avec 3-4 secondes de straddle planche moche à vide, t'as pas suffisamment de force pour être à l'aise même avec un élastique et donc pour pouvoir te concentrer sur les détails techniques qui pêchent. En gros, soit l'élastique aidera pas assez pour pouvoir se concentrer sur les détails techniques, soit il y aura tellement d'assistance que le mouvement ressemblera plus à rien et donc les détails techniques sur lesquels tu te concentres auront aucun rapport avec le mouvement final. Et au-delà de ça, le problème principal, c'est que c'est de la poudre aux yeux. Faire une figure avec beaucoup trop d'élastique ou toujours faire de l'élastique, ça donne l'illusion qu'on est proche des skills. Sauf que, comme je te l'ai dit, ça te permet pas de créer du potentiel. Ça te permet au mieux de progresser pendant 2-3 semaines mais dans la plupart des cas, ça te fait régresser et ça, surtout sur le long terme. Alors, si tu te reconnais dans ce discours, sache que tu dois encore gagner en force et en endurance. Donc, à la majorité de tes séances, tu dois forcer. Tes séries doivent pas s'arrêter parce que tu n'es pas clean sur le mouvement. Non, c'est ton corps qui doit t'arrêter parce que tu l'as poussé dans ses retranchements. Je t'ai dit que plus tu forçais, moins tu pouvais te concentrer. De la même manière, plus tu agis, moins tu réfléchis. Alors, arrête de te concentrer sur des détails qui te font oublier l'essentiel. Si tu veux débloquer des nouveaux paliers de progression, il faut que tu forces. T'as pas besoin de te concentrer sur 30 000 détails techniques. Tu veux le faire un tout petit peu en fin de séance mais ça représente 10-20% grand grand max de tes séances. Et un dernier truc, ne néglige pas le 7NREP. Tous les streetus ont commencé par là et c'est le fait d'avoir travaillé le 7NREP qui a permis à tout le monde de débloquer ses premiers skills. Comment penses-tu que le streetum moyen peut se passer du 7NREP au bout de 6 mois, 1 an de pratique alors que même les gymnastes professionnels qui pratiquent depuis 20 ans font encore des pompes, des tractions et des dips ? Je te laisse méditer là-dessus et je conclue la vidéo. Les élastiques ne sont pas indispensables à l'entraînement loin de là. Si tu veux les utiliser, utilise-les pour peaufiner la technique d'un mouvement que tu sais déjà faire au poids du corps. Parce que si tu veux peaufiner la technique, il faut que tu n'aies pas besoin de forcer sur ce mouvement. Et comme le but c'est peaufiner la technique, je t'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, dans Bible of Static, le principe de Schmitt-Blasher et autres, on met ça en fin de séance. Le début de tes séances doit être consacré à forcer. Les proportions varieront selon l'énergie dont tu disposes mais surtout selon l'objectif que tu as. Si ton but c'est débloquer, tu dois avoir la majorité de ta séance qui est consacrée à forcer. Hormis la fin de séance, les élastiques peuvent être bénéfiques à l'échauffement si tu veux faire une petite combinaison avant d'attaquer dans le corps de séance. Et si vraiment un jour dans l'année tu es au fond du trou et tu es au bout de ta vie et tu as juste envie de t'amuser, tu peux faire une séance complète à l'élastique. Ça peut faire du bien au moral, il ne faut pas le négliger mais ça ne s'appellera pas à un entraînement. Voilà ! Comme d'hab, j'espère que tu auras appris un max de trucs. Si tu connais des potes qui utilisent beaucoup trop les élastiques, tu leur envoies cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, like, commente si tu en veux plus du genre. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax ! Sous-titrage ST' 501